Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition eau et assainissement visite de station de traitement de bouts de vidange d'Agnama. Le secteur de la livraison, Yango Delhi se positionne sur le marché et à Dalwa, le lancement du festival des alliances interethniques de Côte d'Ivoire. Ils sont venus de plus de 40 pays du monde pour parler de l'eau en terre ivoirienne. Ces professionnels de l'eau ont eu le temps de visiter la station de traitement des bouts de vidange située dans le village de Yapokoa, dans la commune d'Agnama. Cette visite guidée leur a permis de connaître le circuit de traitement des eaux usées de la ville d'Abidjan, du dépottage à l'eau traitée, désinfectée, puis rejetée dans la nature. Nous avons des projets similaires, donc cette visite a été vraiment fructueuse pour moi. En ce sens que nous devons financer au Mali une station de traitement de bouts de vidange à la même capacité. Donc en termes de superficie qu'ils ont utilisée, je constatais qu'on peut avec 4 hectares faire peu. Et également les systèmes de tarification et de gestion qui sont actuellement en place ici, on a un peu échangé sur ça. C'est une station de 300 mètres cubes jour qui nous a permis de partager avec l'ensemble des délégués ce que nous faisons, ce que nous envisageons de mettre à disposition de la population pour pouvoir gérer les matières fécales, donc les bouts de vidange. Nos hôtes ont suivi le fonctionnement du poste de dépottage des bouts au quartier Vidange sur la route du zoo d'Abidjan. Il s'agit d'une station qui reçoit les bouts de vidange sur le réseau d'eau usée. Il n'y a pas de traitement ici, comme sur la station de traitement des bouts de vidange. L'eau usée, la boute de vidange est injectée directement dans le réseau qui a conduit à commencer d'un pré-traitement avant le régime. Cette visite s'est faite en marge du 21e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau qui se tient du 19 au 23 février au Sofitel au Télivoire à Abidjan. Coupure officielle du ruban de la première salle de machine à sous ouverte à Abidjan-Marcoury, Prima Center. C'est la première des 50 salles prévues à travers le pays sur les cinq prochaines années. L'ambition de ce projet pour le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire est la création d'emplois. Ce n'est pas quelque chose qui va nous amener à appauvrir plutôt les gens, mais à gagner de l'argent. Parce que déjà dans les salles, il travaille un certain nombre de personnes. Un certain nombre de personnes, que ce soit au bar, que ce soit sur les machines, comment expliquer le jeu, ainsi de suite. Donc ici, je ne pense pas qu'il y ait moins de 15 à 20 personnes qui travaillent. Une trentaine de jeux. Comment ? Une trentaine. Une trentaine. Vous voyez, pour 10 salles déjà, ça va faire 300 personnes. Et puis si la salle est plus grande qu'ici, ça va faire entre 30 et 40 personnes. Donc vous voyez que c'est pour nous une manière d'apporter de l'emploi aux jeunes. L'ouverture de cette première salle a été possible grâce à un partenariat entre la Lonassie et le groupe sénégalais Teroubi. Nous avons une gamme de machines à sous et de roulettes électroniques qui sont, comme je l'ai dit lors du discours, des machines que vous trouvez aujourd'hui dans les plus grands établissements de jeu au monde. Que ce soit Las Vegas, Macao, l'Angleterre, la Hollande, tous ces pays phares dans le monde qui sont développés. Nous avons les mêmes machines. Et ce sont des machines qui sont agréées par les États et les institutions internationales pour respecter le jeu du joueur. Il n'y a pas de possibilité de combine, il n'y a pas de possibilité de trafic. Même nous, nous ne pourrons pas dire si cette machine va payer ou ne va pas payer. Et ensuite, on distribue des gains qui peuvent aller de 1 million à 20, 30 millions, ce qui est quand même important pour des mises de 250 à 500 francs CFA. Grâce au nouvel environnement juridique et réglementaire du secteur des jeux de hasard créé par la loi numéro 2020-480 du 27 mai 2020, portant régime juridique des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens peuvent accéder aux salles de machines à sous. Conquérir le marché de la livraison express et en devenir le leader en Côte d'Ivoire, c'est le challenge que se donne Yongo Daily, qui vient ainsi exacerber la concurrence. Secteur en pleine effervescence, le marché ivoirien de la livraison enregistre un nouvel acteur. L'entreprise leader des VTC en Côte d'Ivoire vient amplifier la croissance du marché de la livraison. Après des études informatiques aux États-Unis, Yacouba Traoré a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire avec un objectif clair. L'objectif c'est de créer un écosystème dans la casse de livraison, dans la livraison et aussi aider peut-être le tissu économique. En dépit d'une panoplie de services de livraison déjà en place sur le marché, le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas fortuit. Le choix de la Côte d'Ivoire, c'est un pays très dynamique, la Côte d'Ivoire. On voit les énormes progrès qui sont en train de réaliser et qui ont été réalisés. Et la Côte d'Ivoire est dans la première puissance économique de l'UE au moins. Sur le terrain, les opérateurs n'ont pas encore réussi à suivre le rythme de la croissance économique du pays. Et le nouvel arrivant entend bien exploiter cette brèche à travers son expertise internationale. Avec un peu plus de 500 références sur son application mobile pour l'heure, Yongo Deli propose ses services à Abidjan en attendant d'étendre ses activités dans les villes de l'intérieur du pays. Et pour finir, le campement Awawana de Dalwa abritera les 29 30 avril et 1er mai 2023 la sixième édition du village d'alliances interethniques de Côte d'Ivoire. Un festival sur trois jours qui valorise les alliances interethniques, prône la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le commissaire du festival ou chef du village, Adamanyama Zana, l'a annoncé à l'occasion d'une conférence de presse. Il a présenté les temps forts qui vont meubler ce rendez-vous culturel et l'action sociale majeure pour l'édition 2023 à Dalwa. Le festival, nous allons recevoir environ 800 personnes qui vont venir s'ajouter au festival de Dalwa. Et nous allons passer tout ce temps ensemble à réaliser des activités et actions sociales. Pour le succès de ce festival, le campement Awawana invite les populations de Dalwa et les partenaires à s'approprier ce festival afin de faire briller la culture et les alliances interethniques en Côte d'Ivoire. Nous invitons la population de Dalwa à venir découvrir ce qu'est l'alliance pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'alliance, à venir découvrir le vivre ensemble, c'est ce que nous prenons, et à participer à ce festival avec nous. La sixième édition du village d'alliance interethnique de Côte d'Ivoire aura lieu à l'espace public de Lobia et recevra les délégations de toutes les régions du pays. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info. Sous-titrage ST' 501